Qu'est-ce que je pense des signes astraux, les signes astrologiques et la séduction ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que c'est juste marrant ? Est-ce que ça ne sert à rien ? Est-ce qu'il faut s'en méfier ? Je vous dis tout juste après l'intro sur les signes astraux et la séduction. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Tout d'abord, moi, je suis verso et en signe chinois, je suis serpent. N'hésitez pas s'il y a des filles qui s'y connaissent dans un peu l'astrologie, tout ça, à me dire dans les commentaires quel est mon destin, d'accord ? Non, mais je rigole. Mais en vrai, j'y crois un peu dans le sens où je ne suis pas totalement terre à terre comme garçon. Je crois que des fois, il y a des lois dans l'univers, il y a du karma, il y a ce genre de trucs, il y a la loi de l'attraction. Donc, les signes astrologiques, bon, je veux dire, les Chinois, ils font ça depuis longtemps, ils ont des milliers d'années de recul. Des fois, ça tombe juste. Bon, pourquoi qu'il n'y a pas un fond de vérité là-dedans ? Pourquoi pas ? Maintenant, je vais vous dire que vraiment, je sais que ça plaît beaucoup aux femmes, c'est pour ça que je prends beaucoup des gants au moment de faire cette vidéo. Mais il ne faut pas oublier ce qu'on appelle l'effet Barnum. Vous ne connaissez peut-être pas l'effet Barnum. C'est l'effet qui est imputable aux horoscopes, mais qui est imputable aussi aux voyants, aux mentalistes, tout ça. C'est que souvent, les gens, quand ils vont voir un voyant, il y a eu une expérience là-dessus où le voyant a fait des assertions et les gens n'ont retenu que celles dans lesquelles ils se sont reconnus. Chaque fois que c'est tombé à côté, le cerveau l'a occulté. Ils sont sortis de là. Alors, il y avait, je ne sais pas, il y avait 50 assertions, il y en avait 40 fausses et 10 vraies. Et ils sont sortis de là en disant, waouh, super ce voyant. Non, ça s'appelle l'effet Barnum. C'est un biais psychologique. Et aussi dans le cold reading, des fois, on peut dire des mots génériques dans lesquels les gens se reconnaissent. Quoi qu'il se passe, ils arrivent à dire, ah ouais, mais il a dit ça. Et en fait, c'est des phrases et tout qui veulent tout et rien dire à la fois. Et dans lesquelles, ils sont très friands, les voyants et les horoscopes des fois aussi, qui font que, en fait, tu te reconnais quasiment tout le temps dedans. Donc, il faut faire vraiment attention à ce biais psychologique quand on s'intéresse à la séduction et aux signes astraux. Maintenant, comme j'ai dit, tout n'est pas à jeter dans les signes astraux. Il y a sûrement une science obscure là derrière, beaucoup d'années de recul, des milliers d'années de recul, d'expérience. Maintenant, je ne vous conseillerais pas de baser votre séduction sur les signes astraux. Il faut que je rencontre un homme de tel signe compatible, blablabla, bon. Ou de rester dans une relation toxique sous prétexte que les étoiles ont dit que vous étiez compatible. Bon, non, non. Donc, il faut garder les pieds sur terre. Vous n'allez pas vous baser que sur l'horoscope. Même si, j'avoue, des fois, l'horoscope, il dit des trucs, c'est troublant. Non, bien sûr, mais vous allez rester un peu plus factuel. Vous allez le prendre pour ce que c'est, l'horoscope. C'est sympa, ça peut être un support, ça peut être un divertissement. Ça peut être un truc qui te conforte si jamais ça marche bien. Mais si ça ne va pas, si ça... C'est un truc qui peut te donner de l'espoir aussi. Et l'espoir, c'est très important dans la vie. Mais vraiment, si ça ne va pas et que tu te rattaches juste au fait que vous êtes compatible dans les signes astraux, non, non, tu vois. Ne vous entêtez pas dans une relation. Ne draguez pas seulement en fonction des signes astraux. Ça serait vous couper vraiment de tout un tas d'autres opportunités qui sont ailleurs. Enfin, voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur les signes astraux. Je ne pense pas que tout soit jeté. Moi, ça m'arrive de lire mon horoscope quand j'étais plus jeune. Quand j'étais au collège, au lycée, ma mère, ils avaient le journal télé. Sur le journal télé, il y avait un horoscope toutes les semaines. Et donc, je lisais mon horoscope du lundi, du mardi, avant d'aller au collège, avant d'aller au lycée. Et des fois, ça tombait juste. Des fois, ça ne tombait pas juste. Et voilà. Et ça m'entretenait l'espoir que j'allais enfin séduire une fille. Et en fait, c'est arrivé qu'au lycée, ma première fois. Et l'horoscope ne l'avait pas prédit. Enfin, il l'avait prédit sans le prédire, comme il faisait depuis des semaines. Donc, voilà. Je pense qu'il faut le prendre pour ce que c'est. C'est marrant. C'est sympa. Peut-être, ça peut éclairer des fois. Ça peut tomber juste. En tout cas, il faut y croire. C'est un peu de magie dans la vie. Ça ne fait pas de mal. Maintenant, ne soyez pas trop spirituel, trop superstitieuse. Ne misez pas tout absolument à 100% sur l'horoscope. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. A commenter. Moi, je vous dis à bientôt. Et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.